Musique Je vous souhaite la bienvenue dans les locaux du bureau du deuxième annoncement ce jour A l'occasion du mariage de monsieur Dekané S.F. Duclair Avec mademoiselle Ounger K. Bibiche Alors parents et amis, vous qui avez sacrifié un peu de votre temps pour être témoin de l'événement de ce jour Et soutenir deux âmes qui vous sont chères, soyez remerciés pour cette présence affectée Monsieur Francky Duclair Oui monsieur Fille de Sona Jéofra Exact Et de Demamou Olive C'est vrai Mlle Pédipo Bibiche Oui monsieur Fille de Ounger Odonou Et de Nyakaïja Monique Oui monsieur Ok Suivez attentivement, surtout vous deux Vous, vous avez décidé en toute liberté et de façon souveraine De façon volontaire, de façon libre, de vous marier devant une loi La loi, la loi numéro 2002-07 Du 24 août 2004 Portant code des personnes et de la famille en République du bien-être Je demande cette loi, la loi numéro 2002-05 Que vous deux là vous avez décidé en toute liberté et de façon volontaire, libre, souveraine Et de vous marier, cette loi guidera vos pâtres durant votre séjour Et la même loi vous protégera Je ne suis pas la garde de Dieu, j'ai de foi en Dieu Qu'il n'y aura pas de rapage Je compte beaucoup sur vous, hein Nous avons reçu votre demande de mariage Nous avons étudié le dossier du mariage Et au cours de l'étude du dossier Quelqu'un nous a souffré à l'oreille Que monsieur Francky, tu claires Oui monsieur Il paraît que vous, vous êtes l'homme le plus heureux de la terre Et mes amis Encore à Jésus Il paraît que vous êtes l'homme le plus heureux de la terre et de ses emplois Y compris dans la planète Alors madame, à côté d'un grand homme Donc on retrouve toujours une grande âme Soyez patiente Soyez tolérante Soyez douce Et gérer les problèmes du foyer En interne autant que faire ce que Buvez comme la langue et les dents sont ensemble Parfois elle se chamaille mais la langue ne se fâche pas besoin Ça peut aller ? Oui monsieur Vous me donnez cette garantie ? Merci à vous Le mariage est un geste grave Trop important pour être pris à la légère C'est aussi et surtout un geste noble Sublime Écoutement responsable Mais qui attire respect et considération sur ceux qui osent poser ce pas ? Osez poser le pas et oser vous marier Pour avoir fait le choix de vous marier Vous êtes en train de poser un geste grave Trop important mais qu'on ne prend pas la légère Les règles du mariage Les principes du mariage sont à respecter On ne s'amuse pas avec les règles du mariage C'est aussi et surtout un geste noble que vous posez Un geste sublime que vous posez Et un geste hautement responsable que vous posez Pour avoir posé tous ces gestes Ça vous attire respect et considération dans la société Ça peut aller ? Oui monsieur Mesdames et messieurs avant de nous retrouver ici Beaucoup de contraintes prescrites par la loi ont été levées à savoir Recevoir la demande des futurs Si vous pouvez l'étudier Nous avons reçu votre demande Nous avons étudié le dossier Nous avons vu la faisabilité C'est au cours de l'étude qu'on nous soufflait Que vous êtes l'homme le plus heureux de la terre Et le fait d'un million Et pour courbouer la personne nous dit Compré les planètes Alors recevoir leur certificat médical S'assurer de l'existence ou non de contrats de mariage J'espère qu'il n'y avait pas un contrat dans une autre commune Vous n'avez pas signé ces milléments dans une commune pour les yeux Non monsieur S'assurer qu'ils ne sont pas mineurs S'assurer que les futurs époux ne sont pas mineurs Moins de 18 ans parmi vous Non monsieur Madame Vous êtes tous des vétérans de guerre Non même si toi qui ne répond pas Même petit cabrin qui a un barbe n'est pas petit S'assurer que les futurs époux sont de sexe opposé Les parents Je ne veux pas la réponse des quatre Mais vous qui êtes derrière Est-ce que vous me rassurez qu'ils sont de sexe opposé Ce que je vois sur la tête là Est-ce que c'est sympa que vous me trompez Ce n'est pas une mesure Ce n'est pas une mesure C'est une femme Et là Coiffure comme moi C'est un homme Un homme D'accord Donc s'assurer que les futurs époux sont de sexe opposé Oui Les témoins sont-ils aussi présents ? Oui Après cette vérification nous allons passer au rappel des devoirs des futurs époux Nous allons passer au rappel des devoirs Le législateur demande à l'officier de l'État civile de rappeler toujours aux futurs époux leurs devoirs Autant que vous êtes chacun connaît ces devoirs M. Dégard Je me suis Est-ce que vous savez que vous devez veiller à sa santé ? Je me suis Vous savez que vous devez veiller à la santé des enfants ? Je me suis A l'éducation des enfants ? Je me suis Hein ? Ok Mme Est-ce que vous savez Lui avant qu'il nous revienne le service à midi 30 Le repas doit être à table la chose bien convaincée Vous savez que vous devez à sa santé En lui donnant un repas sain, propre Veille à la santé de tes enfants Veille à l'éducation de tes enfants Voilà Toi tu veilles à sa santé Lui veille à ta santé Mais vous deux vous veillez à la santé des enfants A l'éducation des enfants C'est un rappel Nous allons passer au rappel Des devoirs Vos devoirs C'est ça on vous rappelle Ok A 1823 Le mariage ne peut être contracté Quand un homme âgé de moins 18 ans Il faut avoir au moins 18 ans Pour qu'il y ait contracté de mariage Voilà tout près ici Pour m'avoir rassuré Que vous êtes tous des Des dirhams de guerre Majeur Là on ne dit pas Vous passez en classe supérieure Avec mention très honnête On dit il faut avoir au moins 18 ans Pour qu'il y ait contrat Et quand quelqu'un est majeur Ça veut dire là au delà de 18 On ne dit pas ici Article 126 Tout mariage doit être célébré par un officier de l'état civil Dans les conditions prévues par la présente loi Soit le mariage célébré par l'officier de l'état civil A des effets légaux Article 136 C'est là où votre sanction vient Comme votre témoin m'a dit Que c'est une sanction C'est une sanction positive Quel mot vous avez dit ça ? C'est une sanction positive Qui ne ferait pas du mal Suivez attentivement Article 136 Les futurs épis Les futurs épis Se présentent personnellement Devant l'officier de l'état civil Au jour choisi par eux Vous avez choisi samedi Vous avez respecté votre jour samedi Et à l'heure déterminée par l'officier de l'état civil 10h Article 142 La dot a un caractère symbolique Madame la dot est venue C'est bon ce que vous comprenez Vous voyez Très très contente C'est Dieu béni ça Et le bureau est s'envoi à venir Bon Monsieur Dupère Madame Ducal a reçu la dot Elle est très très contente Voilà que l'article 142 dit la dot a un caractère symbolique Si vous rentrez à la maison Il ne faut pas demander à madame Toi même tu as entendu le zéalisé symbolique J'avais envoyé ça à un millier À un millier La valeur de la femme est inestimable On peut envoyer le milliard comme d'autres C'est symbolique Que Dieu béni ça Amen À 853 Les époux s'obligent à une communauté de vie Ils se doivent respecter secours et assistance À 853 Les époux s'obligent à une communauté de vie Ils se doivent respecter secours et assistance Communauté de vie Si madame est malade Vous devez vous sentir malade Mais la loi n'a pas dit Si madame est malade Couchée Tu vas chercher la natu de votre mère Pour pas dire C'est le C.A. qui a dit Si ma femme est malade Moi même je dois me sentir malade Elle est couchée Elle doit me couchée Si elle est malade Vous allez courir Chercher de la rien Pour la faire soeur Si le monsieur est malade On doit sentir en vous Que vous n'êtes pas en joie Vous ne pouvez pas être en joie En train de danser Souter Au moins votre mari est malade Couchée Si les enfants sont malades Vous devez vous entendre Pour les faire soigner Si l'école des enfants Ne tourne pas bien Vous devez vous entendre Prendre un premier d'études Un bon éducateur Répétiteur Communauté de vie l'exige Si madame a un moyen de déplacement Si c'est moto ou voiture Sa moto tombe en panne Monsieur Duclair Tu lui remets l'argent Elle répare C'est bon ? C'est bon Mais dans le même temps Si vous Votre moyen de déplacement Tombe en panne Au moment où vous êtes tombé en panne Vous n'avez pas la liquidité Ça arrive Si elle a les moyens Elle peut même aller Prencher ses parents Pour te remettre Tu vas dépanner Ton moyen de déplacement Mais dès que toi Tu gagnes l'argent Tu rembourses pour elle Tu lui remets l'argent Elle ne va même pas Demander Mais tu dois lui donner Pour réparer son moyen de déplacement Et il n'y a pas retour Mais si c'est elle Qui vient à votre secours Au moment où vous êtes tombé en panne Dès que vous Gagnez l'argent Vous remboursez N'attendez pas Qu'elle réclame son moyen Parce que nous les hommes Je connais Quand on veut prendre L'argent chez femme On peut conjuguer Tous les verres du monde Nous Passe-moi 10 000 Rambouser 30 000 Il n'y a pas de problème Mais dès qu'elle Vienne de nous donner Pour rembourser On crée problème On crée tension Dans le foyer Voilà qu'elle ne veut pas Tension Si elle tombe Avec cette déménage 9 mois Dans son corps C'est le seul Qui sait Sur quel sens Toi tu seras toujours Cravaté Basin Filisco Quoi 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 Si elle accouche Elle va porter Bebé au dos Bebé ne connait pas C'est pas un plan Elle va porter Bebé va uriner Derrière son dos Bebé va chier Bebé va gommer Toi tu seras toujours propre S'il fait frais Quelque soit Le dégré De la fraîcheur Il va se lever Pour préparer Pour toi Pour vous Dibiner J'aime ça Pour manger Ça la soirée C'est pas Vous continuez Les exemples Ça va Ça va Madame C'est bon Vous savez Puisqu'il a donné Un peu Bon S'il vous remet L'argent Pour réparer Votre mois De déplacement Faut Ça dit C'est Dieu Qui vous donne De mes affaires Vous ne pouvez pas Retourner Mais si c'est Vous qui allez A son secours Il doit rembouser Si tu vois Si c'est elle-même Qui dit De l'un C'est autre chose Tu peux lui rembouser Elle va dire Non Regardez Nous sommes ensemble Nous sommes un Et un C'est autre chose Merci beaucoup À 154 Les époux Se donnent Mutuellement Fidélité Fidèle à madame Fidèle au monsieur Mutuellement À 155 Les époux Assurent Ensemble La direction morale Et matérielle De la famille Ils pourvoient Vous pourvoyez A l'éducation De vos enfants Et vous préparez La vie de ces enfants Les époux Assurent Ensemble La direction morale Direction morale C'est votre santé Vous assurez ensemble C'est la santé des enfants Vous assurez ensemble C'est l'éducation des enfants Vous assurez ensemble C'est la direction morale Dans la direction matérielle Maintenant Vos activités Que vous menez dans la vie Je prends un exemple À tout hasard Si madame Une maîtresse culturelle Une maîtresse coiffeuse Ou connaissante Vous devez l'appuyer Dans ce qu'elle fait Pour que ça marche Si vous êtes un entrepreneur Un agent Féinat Un commerçant Elle doit vous appuyer En prier Voir ses parents Vous accompagner En prier Pour que ce que vous faites Marche Pour que vous gagnez Marcher Pour que vous gagnez Promotion Si ça va de votre côté Ça va de son côté Le voyeur est heureux Vous assurez ensemble Maintenant Il pourvoit Vous pourvoyez A l'éducation des enfants Et vous préparez La venue des enfants Si vous voulez Préparer la venue des enfants Il y a un train de vie Forcément Qu'il faut réduire À partir d'aujourd'hui La fréquentation Dans les hôtels Dans les grands maquis Si vous avez l'habitude D'aller fréquenter Les maquis Les hôtels Si madame dit Non C'est toujours à l'hôtel Qu'on va manger Moi Je ne veux pas préparer À la maison Ou bien c'est fou Même qui voulait faire On est à madame Pour dire À l'hôtel On va toujours manger Pour préparer La venue des enfants Ce serait très difficile C'est à deux ans Deux ans Deux ans Deux ans Deux ans Deux ans On va commencer Par fabriquer Sur vous Même au régime Deux ans Et vous allez pouvoir Bienveiller Sur la santé Les enfants L'éducation Les enfants C'est l'avantage De vivre ensemble Marie et frère La deuxième condition En cas de désaccord Le domicile conjugal Est fixé par le mari Elle a cette voiture Conjugale Elle est avec vous Là où tu l'as menée Elle est avec vous Avec les enfants Même condition Maintenant la troisième condition Qui n'est pas favorable De ceci Toutefois La femme peut obtenir L'autorisation judiciaire De domicile séparée Ça ne veut pas De divorce Si elle rapporte La preuve au juge Que la maison Choisie par le monsieur Présente un danger D'ordre moral Ou matériel Pour elle Ou pour ses enfants Là Les juifs Vont lui délivrer L'autorisation judiciaire Concentre-moi Des époux Nous sommes arrivés Au moment solennelle De cette cérémonie Vous allez franchir Le rubicon Y a-t-il ici Quelqu'un Qui s'oppose A ce mariage C'est un grand-papa Qui veut perdre sa part C'est un grand-mama Qui veut faire son mari Ou bien un cousin A qui Du clair Veux arracher La femme Francher le rubicon Y a personne Tout le monde est d'accord Pour le mariage Tout le monde Ceux qui vont s'opposer Vous les avez attachés Dormes à la maison Ceux qui vont trouver La salle Vous dites C'est ma femme Il veut m'arracher Ma femme Ok Le couple se met de Les deux Ok Alors au futur C'est pour Monsieur Francky Du clair Oui monsieur Voulez-vous prendre Pour épouse Mlle Mademoiselle C'est pour Bibiche Ici présente Oui monsieur Oui je le veux Oui je le veux A la future Pour mademoiselle C'est pour Bibiche Oui monsieur Voulez-vous prendre Pour épouse Monsieur francky Francky Du clair Est-ce qu'il brenant Oui je le veux Oui je le veux L'officier L'officier de l'état Civil reprend la parole Et dit solennellement A la suite de vos déclarations Toutes les formalités Exigées par la loi 2002-07 Étant rappelées Au moment de cette loi Et en vertu de pouvoir Qui nous sont confiés Je vous déclare Ici Et maintenant Officiellement Marié à vie Marie et femme Embrace Merci Oui Sérieusement et selon la parole de Dieu je te promets d'être fidèle d'être pour toi Jésus Christ jusqu'à ce que la trompelle soit Amen je pourrais être soumise être fidèle verser jusqu'à la mort selon Jésus Christ Amen vous m'autorisez ainsi Vise comme Christ nous sommes donnons sa vie pour sa chère épouse Femme obéie à ton mari et le mari chère et ta femme quand Christ nous aime donnons sa vie pour sa chère épouse Femme obéie à ton mari et le mari chère et ta femme quand Christ nous aime au nom de la loi de nos dieux Thérèse et le saint et en vertu des pouvoirs qui nous sont conférés je vous remets au christianement de votre acte de mari et servis et la loi se peut être grand chère et ta femme pour sa chère épouse Femme obéie Femme obéie à ton mari et le mari chère et ta femme quand Christ nous aime quand Christ nous aime donnons sa vie pour sa chère épouse Femme obéie à ton mari et le mari chère et ta femme quand Christ nous aime donnons sa vie pour sa chère épouse Femme obéie Femme obéie à ton mari et le mari chère et ta femme quand Christ nous aime donnons sa vie pour sa chère épouse Femme obéie à ton mari et le mari chère et ta femme chère et ta femme quand Christ nous aime donnons sa vie pour sa chère épouse Femme obéie Femme obéie à ton mari et le mari chère et ta femme quand Christ nous aime chère et ta femme quand Christ nous aime chère et ta femme Femme obéie à ton mari chère et ta femme quand Christ nous aime chère et ta femme quand Christ nous aime chère et ta femme chère et ta femme quand Christ nous aime Donnons sa vie pour sa chère épouse Femme aux vieilles à ton mari Et le mari chéri de la femme Quand Christ nous aime Donnons sa vie pour sa chère épouse Femme aux vieilles à ton mari Et le mari chéri de la femme Quand Christ nous aime Donnons sa vie pour sa chère épouse Femme aux vieilles à ton mari Et le mari chéri de la femme Quand Christ nous aime Donnons sa vie pour sa chère épouse Femme aux vieilles à ton mari Et le mari chéri de la femme Quand Christ nous aime Donnons sa vie pour sa chère épouse Femme aux vieilles à ton mari Je remercie papa et maman Je remercie dans ce qu'on a fait J'ai mis le saigné du la Bessette de Dieu Et je vous ai mis le saigné du la fille Mon principal est le la fille et le casquette Et ici, je vous ai invité à un parcours, c'est pour exprimer toute ma gratitude pour la disponibilité de chacun de vous pour accompagner son développement. C'est le combat de l'union de mon fils et de ma fille dans le combat. Et c'est le combat, dans la vie, chacun a une destinée. Et quel que soit le combat que les amis mènent contre cette destinée, ça s'accomplit toujours. Le mariage de Ruitester a été beaucoup combattu et je l'ai toujours apporté au soutien. Et j'ai toujours prié pour elle et je l'ai toujours rassuré que tant que Jésus n'a pas dit son dernier mot, de continuer à expirer, à garder espoir. Et je me souviens très bien qu'à l'entente de 2024, je l'ai croisé devant mon contact et je l'ai dit, Et par la grâce de Dieu, le Seigneur est en train d'accomplir la gloire à Jésus. Et il s'est rassuré dans le Seigneur. Arrivé à un moment, il peut même s'enbrouiller. Parce qu'on commence ici, ça marche pas. On commence ici, ça marche pas. Mais à chaque étape, papa et maman soutiennent toujours leurs vies. Acclamer Jésus pour eux. C'est ça, être un père ou être un vrai modèle. C'est ça. Voyez, ils n'ont pas embrouillé la vie de leurs enfants. Parce qu'ils ont aussi la foi. Et ils travaillent avec la foi. Ils savent que même si ça ne marche pas aujourd'hui, ça va marcher demain. Alléluia. Et ils continuent aussi leur vie. Et ça vraiment, c'est quelque chose de très précieux que j'ai gagné. C'est vraiment... Ils ont un bon leadership parental. Et je suis vraiment fier de ça. Et par la grâce de Dieu, Paul, j'ai appris vraiment à connaître Paul au début. Et je sais qu'il ne va pas nous décevoir. Surtout que nous avons le Seigneur qui est notre point commun. C'est Jésus-Christ qui est notre alliance. Donc, Jésus qui nous a unis tous. Je sais qu'il a une crainte profonde pour ce Jésus. Donc, il ne va pas faire n'importe quoi. Et par la grâce de Dieu, après le mariage officiel, après leur consécration, par la grâce de Dieu, ils vont porter de très bons fruits. Ils vont porter de très bons fruits. Et nous allons apprécier par la grâce de Dieu. Parce que le Seigneur l'appelle à le servir par la grâce de Dieu. Donc, il est appelé à être un vrai modèle. Voilà. Être un vrai modèle que le groupe Jésus revienne et enseigne. Il doit égaler ce modèle que nous prêchons, que nous enseignons à tous les jours. Donc, voilà. Et c'est pourquoi je vous invite, évidemment, à prendre ensemble un coup avec moi pour exprimer ma joie. Parce que je ne sais pas si vous serez tous à côté de nous pour venir danser avec nous. Mais quand même, pour cette petite occasion, le Seigneur me met à cœur de vous. Je suis réunie et pour exprimer toute ma joie de la réussite de tout ce qui s'est passé ici. Donc, voilà un peu. Je bénis vraiment le Seigneur Jésus-Christ pour que la gloire nous soit attendue. Amen. Alléluia. Bon, tout à l'heure, comme avec les parcelles, effectivement, ma fille, elle a connu à tous les sujets. Je vois les difficultés entre-temps. Mais il sait que, comme ce n'était pas la volonté de Dieu, c'est vrai que ça a été comme ça. Et Dieu a un plan dans ta vie. Et tel que je suis sûr que ce plan doit être déjà poussé au long de vie. Parce que, en 2024, comme on l'a dit, juste, parce que la situation, là, quand on fait le travail, il y a un plan dans ta vie. Il y a un plan dans ta vie. Franchement, il est connu. Ah! Il est connu. Et il est connu. Dieu est connu. Alléluia. Je n'ai plus rien à dire. Il a tout guidé. Amen. Voilà donc pour le Seigneur de Dieu. Et voilà un peu ma joie est propre. Donc, c'est un grand défi. Je vous l'assure. C'est un grand défi. Comme vous voyez comment le défi est très magique. Vous croyez que c'est que tout ce que nous prenons réussit. Tout ce que nous prenons, ça réussit. Et tout ce qui passe par la main des gens de l'ancien, ça marche. C'est un grand défi. C'est un grand défi. Merci. 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 Donc, je bénis vraiment le Seigneur. Et, je sais que... Et derrière ça, ce projet de château, de château, ça va arriver dans le Seigneur. Nous sommes en Jésus et nous sommes tous les vêtements. Alléluia. Donc on va manger chaque fois. En tout cas, il y a un peu là-bas. Chaque fois, il y a un peu de joie. Et puis on va rester ensemble pour prendre quelque chose. Amen. Sous-titrage ST' 501